Certains d'entre vous me connaissent puisque depuis 1974, on est sur les bas côtés de l'édition industrielle ayant créé les éditions Grandir. Et la septantaine venue, c'est-à-dire en 2014, on a passé le catalogue à une équipe plus jeune, en définitive, c'est-à-dire à l'Irabel. À ce moment-là, ayant vendu ce petit champ, j'ai fait comme les paysans. J'ai créé un jardin et ce jardin, c'est un atelier de découpe laser qui, initialement, devait seulement finaliser les fichiers, tester que toutes les pièces tenaient. Et puis, les propositions affluents, ça devient une petite production. Alors, je dis petite parce que le maximum qu'on puisse fabriquer, c'est 10 livres par jour. C'est-à-dire au bout de l'année, 2500 livres, soit la production d'une heure, d'une machine offset, de tous les livres qui ont été présentés. Alors, forcément confidentiel, le seul intérêt de Papy Coupé, c'est d'accueillir des propositions et des rêves, des besoins. Et donc, d'une autre façon, de me maintenir en vie jusqu'à la fin. Et viendra le moment où je ne pourrai plus, soit pour des raisons médicales, soit pour des raisons plus fortes. On tournera la clé, l'atelier fermera, mais les livres seront à la BNF. Et peut-être que dans 20 ans, dans 30 ans, la technique, qui est l'alliance du laser et du numérique, aura progressé. Et des éditeurs, peut-être industriels, pourront s'en saisir. Je dis ça parce qu'on a eu été à Francfort avec ce type de livre. Et Hans Verlag, qui est par exemple l'équivalent de Gallimard en France, passe sur le stand et nous dit, bon, j'en veux 6000 dans deux mois. Ah non, ce n'est pas possible. Bon, on va voir les Chinois. Les Chinois, eux, peuvent aligner 20 ou 30 machines comme on a, mais quand même, il leur faut du temps. Et puis surtout, tous Chinois qui sont, ils ne proposeraient pas au prix où ils sortent les livres offset. Et donc, les, comment dire, la multiplication, le coefficient qu'ils appliquent à la fabrication, puisqu'il faut savoir qu'un livre offset, qui vous est proposé 10 euros, c'est qu'il a été, au niveau fabrication, 1 euro. À la rigueur, 1,20 euro. Mais même les Chinois, ils ne peuvent pas le proposer à 1,20 euro. Donc, c'est des livres qui, pour le moment, restent d'un circuit très limité, dans celui de la lecture publique, d'autant plus que, quand je les déplie, ils mesurent, mettons, 1,90 m. Indice. Allez-y. Voilà. Alors, c'est un livre qui a plein de trous. C'est-à-dire qu'au lieu d'ajouter de l'encre au papier, on enlève du papier au papier. C'est 35 euros et je vous le donne à ce prix-là. Parce qu'au bout d'une heure, la machine, normalement, l'aurait dû produire pour 100 euros. Cette machine, il y en a 200 en France. Il y en a peut-être 3 000 en Europe. Mais c'est la seule qui fasse du livre, parce que, bien sûr, c'est rentable. Mais il faut savoir que c'est la règle générale. Dans la production du livre, les auteurs, 10 % là-dessus, ce n'est pas le prix que de leur travail. C'est bien évident. Et c'est pour ça que, nous, on les décline à prairie en kamishibai, comme vient de commencer, en exposition. Par exemple, s'agissant de Céline Pibre, qui est de Saint-Félix-de-l'Odès, donc, aux portes de Montpellier, elle va avoir une exposition à Marguerite, en banlieue de Nîmes, un atelier à Marguerite. Elle en a eu à Gignac, elle va en avoir à l'Odèvre, etc. Et c'est sur cette partie-là qu'une bonne partie du travail est un peu rentabilisée. Je vais vous lire Chaboté. Et je vais confier ça. Ils sont troués, eux aussi. Alors, si l'éclairage n'était pas comme ça, vous verriez qu'on peut en jouer comme un ombre chinoise. Et j'ai la cartonnette derrière, avec le texte, donc c'est un petit peu plus compliqué que le kamishibai normal. Chaboté de Céline Pibre. A la mort du meunier, le plus jeune de ses trois fils n'hérita que du chat du moulin. Consolant son jeune maître, le chat demanda des bottes. Tu n'es pas aussi mal loti que tu le dis et redis. Une fois équipé, le chat se mit à chasser. À tout va. Ce fut une necathombe dans les garènes et dans les blés. Du gibier à ne plus savoir qu'en faire, Chaboté décida de partager avec le roi. Pas un jour sans cadeau. De la part de mon maître, le marquis de Carabat, disait l'animal. Au cœur de l'été, le roi partit rencontrer ses sujets. « Fais semblant de te noyer » au passage du cortège, intriga Chaboté auprès de son maître. Ce qui fut dit, fut fait. Sitôt l'alerte donnée, le voilà sauvé. Mouillé et tout nu, le fils du meunier reçut des habits princiers. De miséreux le voilà changé en riche marquis. La fille du roi, charmée, tomba amoureuse sur le champ du marquis de Carabat. Chaboté précéda tout le jour le cortège royal, faisant répéter aux paysans « Ces champs appartiennent au marquis de Carabat ». En fin de journée, le voilà au château de l'ogre. Certes, vous vous changez en lion. Sauriez-vous être souris ? Sitôt l'ogre, devenu tout petit, Chaboté le croc sans préavis et s'approprie, illico, les biens et le château. Nantie de cette fortune, le fils du meunier fut bel et bien monsieur le marquis de Carabat et épousa la princesse, fille unique du roi. On peut en faire une lecture politique. Si vous n'êtes pas fatigué, je passe à un poème qui traite de façon allusive et métaphorique de la guerre de Syrie. Sinon, on va déjeuner. vous choisissez. Après. En attendant qu'on se prépare une fois la lecture du poème, je vous inviterai tous à retrouver dans le couloir les différents stands des éditeurs et à prendre le temps de regarder, de discuter en direct. Pour le déjeuner, ceux qui ont pris un déjeuner sur place, c'est sur la droite, au fond, à l'intérieur de la médiathèque départementale, il y aura une salle qui est réservée pour le déjeuner. On reprendra les petits bons pour déjeuner à ce moment-là. Alors là, c'est un texte, le rossignol de Laurent. Laurent étant en Syrie, ce qu'est Laurent ou la Seine en France. Le texte est de Benjamin Guérin, c'est un jeune poète, et les illustrations de Béla Gambre qui est un graphiste avec qui on travaille pas mal depuis des années et des années. Mon ami le rossignol, toi qui étires ton cou comme une flûte, toi qui vois nos rires du bout de tes plumes, qu'as-tu donc à nous dire à présent entre Alep et puis Homs, la belle Alep, la triste Homs ? Poète, il n'y a plus qu'un remède que coule la terre et si l'épée est plus vraie que l'écrit, la parole des bombes, mon ami, sera-t-elle moins vraie que tes cris ? Et si l'on perce un trou à ta gorge comme on perce une flûte, siffleras-tu d'une nouvelle note ? Mon ami, tu le sais, c'est chacun son tour. Après Homs, c'est chez toi et moi je pleure et toi tu pars. L'étincelle a pris l'amadou, le rossignol se meurt, l'entends-tu ? Il est temps de partir, disait-il avant l'heure, il est temps de partir avant qu'on ne rompe, mon joli rossignol, les cordes de ton cou dans les eaux de l'eau ronde. Après, il y a des choses beaucoup plus légères. alors par exemple, vous pourrez regarder Oja, Oja et le sultan. Je vous le dis sans manipuler, le sultan ayant eu vent de la sagesse de Oja, le convoque pour l'éprouver. Après un voyage harassant, Oja se présente au palais et après les salutations, le sultan lui dit « J'ai dans la main un oiseau. Est-il vivant ou est-il mort ? » Oja réfléchit. S'il dit que l'oiseau est vivant, le sultan écrasera l'oiseau qui sera tué. S'il dit que l'oiseau est mort, le sultan présentera l'oiseau qui s'envolera. Alors au bout d'un moment, il lui dit « La réponse est dans votre auguste main. » Et bien sûr, le sultan est ravi de cette réponse et demande à son vizir qu'on offre une bourse à Oja pour qu'il puisse acheter un âne pour le retour au village. Et depuis, Oja a le plus bel âne du village. au village. Applaudissements